Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle d'un livre et de son adaptation cinématographique. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de la cinquième vague écrite par Rick Yancey. Comme toujours, je commence avec le livre, c'est parti ! La cinquième vague écrite par Rick Yancey, publiée aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Il s'agit du premier tome et donc il y a un second tome et un troisième tome qui sortira très prochainement. Un beau jour, nous avons un espèce d'objet non identifié qui ressemble un peu à une soucoupe volante qui vient se déposer juste au-dessus d'une des villes d'Amérique. Et on va suivre Cassie, Cassie Sullivan qui est une jeune fille âgée de 14-15 ans qui va justement nous raconter comment elle a vécu l'invasion entre guillemets extraterrestre puisque pendant la première vague, parce qu'en fait pour que les extraterrestres entrent en contact avec nous et viennent sur Terre, il y aura fallu 5 vagues et on va en connaître surtout 4 au départ parce que pendant la première vague, la plupart des personnes de la ville ont pensé voilà, oui c'est les extraterrestres, c'est super, on va pouvoir communiquer avec eux mais au fur et à mesure que les jours passent, l'armée n'arrive pas à entrer en contact avec eux il semblerait qu'ils ne veulent pas communiquer avec nous et les gens vont commencer à avoir peur et vont commencer à partir, à quitter la ville pour aller se réfugier ailleurs. La première vague arrive quelques jours donc après que les extraterrestres se soient placés au-dessus d'une des villes et bien sûr pendant cette première vague, et bah ça va être très rapide, ils vont couper l'électricité donc plus de téléphone, plus d'internet, plus de voiture, plus d'avion, plus rien vous ne pouvez plus rien faire parce que sans électricité c'est un peu compliqué donc pendant cette première vague, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts puisqu'il va y avoir des accidents de voiture, des avions qui vont s'écraser bref, beaucoup de choses vont se passer pendant cette première vague ce qui va anéantir une bonne partie de la population humaine La deuxième vague est différente, il va s'agir ici d'un virus aéroporté par des oiseaux en effet, on ne le pense pas, mais environ 70 oiseaux sont là pour une personne donc imaginez, 70 oiseaux vous attaquer ou vous apporter un virus c'est assez rapide et efficace et donc la plupart des personnes là encore vont mourir à cause de cette deuxième vague il s'agit d'un virus qui vous fait perdre du son par tous les orifices donc autant dire que c'est horrible, c'est vraiment un virus mortel donc c'est vrai qu'au tout début du livre, j'ai beaucoup apprécié qu'on nous explique les étapes des vagues ça nous permet quand même de mieux comprendre que les extraterrestres ne sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain qu'ils ont pris le temps de s'installer mine de rien et la troisième vague c'était un peu différent c'est à dire qu'en plus des extraterrestres qui font un peu un beans pas possible sur Terre il y a bien sûr les tueurs, les violeurs, tout ce qu'on a au niveau humain monstrueux sur Terre qui vont bien sûr se charger d'anéantir d'autres personnes puisque les personnes vont commencer à s'entretuer un petit peu pour de la nourriture, pour un abri etc donc là encore on va avoir beaucoup de personnes qui vont mourir durant cette troisième vague et durant la quatrième vague c'est différent, c'est silencieux on ne sait pas ce qu'il se passe, on sait que les autres comme ils les appellent donc les autres, les extraterrestres ont atterri sur Terre mais on ne sait pas qui ils sont, à quoi ils ressemblent mais en tout cas ils sont parmi nous la joie nous suivons donc Cassie qui nous raconte à travers son journal donc les quatre premières vagues et on arrive au moment de l'histoire où la cinquième vague arrive mais on ne sait toujours pas ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui va se passer etc donc c'est vrai que c'est là où on commence à se poser beaucoup de questions Cassie est donc seule avec son père et son petit frère Samy âgé de 5 ans tous les trois vont trouver refuge dans un camp où il y a d'autres personnes survivantes et ils vont commencer à s'entraider pour vivre et réussir justement à survivre face à cette invasion extraterrestre c'est alors que l'armée va arriver pour justement apporter le secours aux personnes ils vont faire confiance à l'armée mais l'armée vient justement récupérer d'abord les enfants, on fait un peu comme dans les films les enfants et les femmes d'abord et bien là c'est les enfants qui sont invités à monter en premier dans des bus scolaires pour être envoyés dans une base militaire pour être protégés il est vrai qu'au départ Cassie ne veut pas laisser son frère elle dit d'ailleurs à son père qu'il vaut mieux qu'ils restent tous les trois réunis pour ne pas se perdre et risquer justement de perdre l'un d'eux et Cassie malheureusement ne pourra pas monter dans le bus puisque le militaire va lui expliquer qu'elle est trop grande qu'il faudra qu'elle monte dans le prochain bus puisqu'il n'y a pas assez de place pour elle dans celui-ci Cassie va donc voir son frère Samy avec qui elle est très proche s'éloigner dans le bus et c'est là où il va y avoir un revirement de situation je m'arrêterai là au niveau de l'histoire, je ne vais pas vous en dire plus là je vous ai dit le résumé qu'on vous dit derrière le dos plus avec des petits détails de mon point de vue mais je ne vous en dirai pas plus parce qu'après à partir de ce moment là que l'histoire est chamboulée, que l'histoire démarre vraiment en tout cas Cassie va faire la rencontre d'Evan Walker qui est un jeune homme qui vit dans une ferme avec une maison dans une forêt elle va beaucoup l'aimer, beaucoup l'apprécier puisqu'il va plusieurs fois lui sauver la vie d'ailleurs en tout cas c'est un jeune homme qui est charmant, courageux, bref il a tout pour lui moi je l'ai adoré dès le départ et on va faire aussi la connaissance de Ben Parrish qui est entre guillemets l'ancien amoureux de Cassie qu'elle avait au collège avec elle et elle était amoureuse de lui et donc lui on va le suivre aussi dans l'histoire ce que j'ai adoré dans cette histoire c'est qu'on suit trois points de vue donc on a tout d'abord Cassie donc comment elle réussit à survivre etc puisqu'elle va vouloir retrouver son frère on va voir le point de vue aussi de Ben Parrish qui justement lui aussi comment il survit à l'invasion des extraterrestres est-ce qu'il va perdre sa famille, qu'est-ce qu'il va devenir finalement et enfin on va suivre évidemment Samie le petit frère de Cassie âgé de 5 ans donc on va voir où on l'emmène en fait dans quelle base militaire on l'emmène et ce qu'il va découvrir là-bas donc c'est vrai que ces trois points de vue ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'il se passait de voir justement vu qu'ils sont tous un peu éparpillés dans l'histoire de voir comment ils vivent la cinquième vague différemment c'est vrai que l'histoire est très marquée, très chamboulée je veux dire qu'on ne s'ennuie pas à chacune des pages il arrive toujours quelque chose on se dit mince qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la tronche c'est le cas de le dire mais vraiment j'ai adoré cette histoire l'écriture de Rikyantse elle est efficace elle est pulvérisante c'est le cas de le dire j'ai vraiment adoré cette histoire j'ai trouvé que les pages étaient très bien rythmées à aucun moment on a un plat très dynamique et j'ai vraiment adoré, adoré, adoré cette histoire franchement quand je posais le livre je me disais non non faut que je continue, faut que je continue mais voilà fallait aller travailler, fallait aller en cours donc je ne pouvais pas le finir quand je voulais je vous avoue la science-fiction ce n'est pas mon genre de prédilection mais l'histoire est tellement géniale que je ne pouvais pas passer à côté ça n'a pas été un coup de coeur vous allez sûrement vous dire mais je comprends pas tu nous dis qu'il est génial mais tu ne mets pas 5 sur 5 j'ai mis la note de 4 sur 5 pour la simple et bonne raison que le seul hic de cette histoire c'est que j'ai eu du mal à m'attacher à Cassie qui est entre guillemets quand même le personnage principal mais je l'ai trouvé un petit peu trop lunatique on va dire dans ses émotions c'est à dire que oui je t'aime, non je t'aime pas oui je te fais confiance, non je te fais pas confiance après voilà je comprends il lui arrive beaucoup de choses horribles elle perd des gens proches elle fait face à des gens qui sont morts c'est la fin du monde je comprends qu'on puisse être bouleversé, être chamboulé mais elle ne m'a pas du tout provoqué d'émotions Ben Paris chez Evan Walker et même le petit Samy m'ont provoqué des émotions elle c'était un peu le calme plat je la suivais même elle a un caractère qui est assez garçon manqué donc ça ne m'a pas énormément plu ça qui a fait que je n'ai pas mis la note de 5 sur 5 c'est le fait que je ne me suis pas attachée à l'héroïne et pour moi il est important de s'attacher à l'héroïne ce qui n'est pas du tout la même chose dans le film je vais vous en parler tout de suite après donc vous l'aurez compris je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos on passe maintenant à mon avis sur le film La 5ème vague qui est sortie le 27 janvier 2016 il a été réalisé par G. Blackenson et franchement chapeau au réalisateur parce que c'est je crois vraiment une des adaptations cinématographiques les mieux réalisées que j'ai vues avec bien sûr la saga Harry Potter et donc je vous parle tout de suite des acteurs et bien sûr de ce que j'ai ressenti dans ce film c'est bien sûr l'actrice Chloé Grace Moretz qui interprète Cassie cette actrice je l'aime beaucoup je l'ai vue dans beaucoup de films elle joue très bien c'est ce qui a fait d'ailleurs la différence avec le livre c'est que cette Cassie là je l'ai beaucoup mieux appréciée que la Cassie du livre parce que je l'ai trouvée un peu plus douce un peu plus humaine finalement par rapport à celle du livre par contre il est vrai que l'actrice joue très bien mais que par moment j'avais l'impression qu'au niveau des mimiques de son visage elle en faisait un peu trop je ne sais pas pourquoi par moment j'ai l'impression qu'elle jouait un peu la fille trop sensible limite alors que la Cassie est un peu brute de décoffrage dans le livre après par contre je l'ai trouvée vraiment parfaite dans le rôle ils n'auraient pas pu prendre une autre personne physiquement, moralement bref elle était très bien dans le rôle de Cassie c'est Nick Robinson qui joue bien sûr Zombie donc Ben Parrish alors lui je pense que réellement n'aurait pas pu mettre une autre personne pour interpréter Ben Parrish parce que physiquement c'est vraiment le gars qui avec son sourire au collège charme les filles il dégage quelque chose cet acteur j'ai trouvé très très charmant on s'attache à lui finalement et je l'ai beaucoup apprécié je l'ai beaucoup apprécié dans le film il y a aussi l'acteur qui joue Evan Walker il s'agit bien sûr de Alex Rowe alors oui c'est vrai que c'est pas un mec qui est très photogénique je l'avoue quand je l'ai vu en photo je me suis dit c'est vrai qu'il n'est pas très top pour jouer notre Evan Walker très charmant très séduisant etc mais finalement dans le film il est vraiment très très bien dans le rôle pour citer la scène du lac qui est juste parfaite la scène du lac où il se baigne on voit son magnifique dos il est juste parfaite mais c'est vrai qu'en tout cas c'est un acteur qui est vraiment très beau très très séduisant il a du charme alors c'est vrai qu'à côté de l'actrice qui joue Cassie Cassie faisait vraiment très jeune et Evan faisait vraiment l'homme par rapport à Cassie l'acteur Liv Schreber qui joue bien sûr le colonel Bosch est excellent cet acteur je l'adore aussi on voit dans beaucoup de films et honnêtement rien que dans le livre déjà on détestait Bosch mais alors là dans le film on ne peut que le détester de plus parce que c'est un acteur qui joue très bien déjà d'apparence il est froid mais alors en plus de ça dans le film et dans le livre c'est quelqu'un qui est très froid qu'on n'aime pas plus que ça et là j'ai trouvé l'acteur qui était juste parfait dans ce jeu de rôle là ma découverte au niveau des acteurs du film et bien c'est bien sûr celle qui joue Ringer il s'agit de Micah Monroe et honnêtement cette actrice je lui tire mon chapeau j'avais vraiment l'impression de voir Ringer avec son sale caractère avec sa soif de vaincre cette fille qui n'en est pas vraiment une enfin physiquement c'est une fille mais dans son comportement c'est un homme c'est un mec elle rentre dans le tas cette fille elle est juste géniale elle est courageuse elle a tout pour elle et dans le film elle m'a vraiment bluffée j'ai vraiment eu l'impression de voir le personnage du roman au niveau des acteurs pour le casting je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont pris vraiment des très bons acteurs on avait vraiment l'impression de retrouver les personnages du roman passons maintenant à des passages et de ce que j'ai pensé bien sûr du film au tout début c'est vrai que j'étais contente qu'on retrouve exactement la fameuse scène où Cassie se retrouve face à un ex-sergent ou un ex-militaire et qu'elle lui tire dessus parce qu'elle a tellement peur qu'il lui tire en premier dessus qu'elle la bat donc c'est vrai que cette scène était très importante pour moi puisque c'est la première scène qui nous fait découvrir la cinquième vague donc il était important qu'elle soit dedans et elle a été vraiment très très bien réalisée je dois dire qu'honnêtement j'avais l'impression de relire le passage du roman j'ai beaucoup apprécié qu'au début du film on nous montre les quatre premières vagues comme on a dans le livre alors oui bien sûr j'ai trouvé que quand on nous montrait les quatre premières vagues c'était un peu rapide les quatre premières vagues c'est pas l'essentiel dans le livre c'est surtout aussi la suite qui est importante dans le film il fallait bien qu'il montre la suite puisque la suite est beaucoup plus impressionnante que le début mais après c'est vrai que dans le livre j'aimais beaucoup les détails qu'on donnait sur ces quatre vagues on avait le temps de comprendre comment les autres sont venus sur terre ce qu'il s'est passé au niveau des effets spéciaux on s'en prend plein la tronche l'histoire des vagues des catastrophes avec le virus c'est vrai qu'au niveau des effets spéciaux on s'en prend plein la tronche on voit très bien sur les vagues qui bousillent tous sur leur passage donc c'est vrai que c'est impressionnant ça nous fout franchement les frissons de se dire waouh ce qui se passe c'est vraiment chaud c'est vraiment effrayant donc c'est vrai qu'au niveau de ça j'ai trouvé ça super au niveau du déroulement c'est vraiment aussi très 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 bien réalisé je veux dire qu'on retrouve vraiment le livre alors oui il y a des petits détails qui changent des situations qui sont un petit peu modifiées mais franchement pas énormes mais légèrement modifiées quand même ça gêne pas du tout franchement je ne me suis pas dit oh mon dieu ils ont enlevé cette scène oh mon dieu ils ont changé là pas du tout c'est fluide ça marche ça fonctionne en tout cas par contre il est vrai que j'ai trouvé que parfois il pouvait peut-être y avoir des longueurs dans le film j'ai trouvé que par moments c'était un petit peu mou ok il est important de montrer quand même que les personnages se parlent mais j'ai trouvé quand même que des fois c'était un petit peu mou ça manquait de dynamisme et sinon globalement forcément j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré le film je l'ai trouvé vraiment génial et je reverrai ce film avec plaisir et en tout cas une chose est sûre le livre et le film m'ont donné envie de suivre les deux c'est à dire que je vais lire le second tome de la cinquième vague d'ici peu et je vais bien sûr aussi aller voir le second film au cinéma pour vous refaire une vidéo livre-film je vous les recommande à 100% franchement vous pouvez y aller les yeux fermés cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre et si vous l'avez lu sauf que vous en avez pensé et si vous avez vu le film justement est-ce que vous avez trouvé que le livre était très bien adapté en film ou pas bref donnez-moi vos points de vue c'est avec plaisir que je les lirai d'ici là je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram je suis très présente sur les réseaux sociaux pour savoir justement ce que je fais quel film je vais voir et quel livre je lis je vous dis à bientôt gros bisous salut